La Cour suprême du Sénégal a mis en délibéré l'affaire Karim Ouad pour le 20 août 2015. Les avocats de la défense espèrent que l'institution rendra une décision qui fera respecter leurs droits. Ces derniers ont boycotté l'audience de ce jeudi 6 août. Ils dénoncent les conditions d'organisation. Nous l'avons fait parce que nous nous sommes insurgés contre la parodie de justice. Nous sommes des auxiliaires de justice et il n'est pas question que nous cautionnions les parodies de justice. Nous devons aider à la manifestation de la vérité. Mais faudrait-il encore que les juges recherchent la vérité ? Et non pas que les avocats soient là pour justifier effectivement des décisions qui probablement sont décidées ailleurs. Les demandes des avocats de l'accusé portent sur plusieurs points, dont notamment la récusation de l'un des juges de la Cour suprême qui était directeur de cabinet du ministre de la Justice du Sénégal à l'époque de l'investigation dans l'affaire Karim Ouad. Encore une fois, ils cherchent à tromper l'opinion parce qu'ils comptent sur le verdict. Ils attendent le verdict parce qu'ils ont déposé leur conclusion. Mais comme aussi ils le savent, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner ce procès. Malgré la grande campagne internationale de dénigrement du Sénégal, malgré les nombreux avocats choisis dans les barreaux du monde, malgré la grande campagne d'information et de manipulation de l'opinion, le droit sera dit et comme nous avons le droit avec nous, nous savons que nous allons gagner. Les avocats de la défense ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne seraient pas présents lors du délibéré de la Cour suprême le 20 août 2015. Ces derniers comptent se tourner vers d'autres instances judiciaires africaines et internationales pour avoir gain de cause. L'attemps ! L'attemps !